bonjour je vous propose de faire un petit point sur l'allocateur mémoire qu'on n'a pas eu le temps de traiter en TD le premier exercice autour de l'allocateur mémoire concernait l'écriture d'un locateur avec n cases donc on va prendre n cases disponibles et sur un seul thread donc s'il n'y a qu'un seul thread on n'a pas de problème de synchronisation et l'énoncé disait que on souhaitait avoir vrai si l'allocation a pu se faire et faux si l'allocation n'a pas pu se faire donc en gros ça revient à faire une fonction qui retourne un booléen qui s'appelle alloc qui prend en argument le nombre de cases qu'on veut qu'on veut allouer avec une variable globale qui serait le nombre de cases dispo qui est égal à n au départ si le nombre de cases qu'on veut allouer et est inférieur ou égal au nombre de cases dispo eh bien on peut faire l'allocation qui revient à enlever ces cases ou cases dispo et retourner vrai pour indiquer que l'allocation a bien puissent faire sinon eh bien on retourne faux sans avoir enlevé les éléments à notre à notre nombre de cases dispo donc ça c'est si on n'a qu'un seul thread à partir du moment où on a plusieurs threads alors je vais faire tout de suite le free donc free donc il n'y a pas besoin de retourner quelque chose vous passez en argument le nombre de casques vous voulez libérer pendant et c'est tout simplement le nombre de cases dispo vous lui rajoutez le nombre n et voilà on vérifie pas que on dépasse le ou non la taille maximale lorsqu'on a plusieurs threads alors il va falloir protéger le cet allocateur de manière à rendre les choses en exclusion mutuelle donc là il ya plusieurs informations qu'il va falloir qu'il va falloir regarder qu'est ce qu'on veut protéger qu'elle est quel élément qui qui va être partagé entre les différents processus donc l'élément qui va être partagé entre les différents processus c'est le nombre de cases dispo alors je vais le je vais le renommer de manière plus simple avec nb libre lorsque je vais réécrire le code donc première chose on veut avoir ces éléments là deuxième point on ne souhaite pas retourner quelque chose mais bloquer le processus s'il n'y a pas de cases disponibles au niveau de au niveau de l'allocateur évidemment il va falloir protéger tout ça à part un mutex toutes les opérations qu'on va vouloir faire sur les sur l'opérateur et des tests qu'on va falloir faire va falloir mettre un mutex et dernière chose va falloir se poser la condition du 2 du blocage et du déblocage donc je reviens sur sur ces éléments là donc on va mettre en place un moniteur donc un moniteur je vous rappelle c'est une file d'attente donc un moniteur avec une condition qui est qu'on n'a pas assez de place donc cette condition je vais l'appeler c lorsque la question qu'on va se poser quand est ce qu'on va avoir le processus qui doit se bloquer sur cette condition donc bloquer si et bien si le nombre de cases disponibles est inférieur au nombre de cases demandées donc nb libre est inférieur à au nombre de cases demandées donc on va être bloqués lorsqu'on va avoir ça et quand est ce qu'on va libérer le processus et bien dès que on va redonner des cases disponibles alors pour l'instant enfin on ne sait pas comment ça va se passer on pourrait avoir une libération du nombre de cases mais qui n'est pas assez qui n'est pas suffisant donc si je reprends si je reprends la location l'allocateur je vais l'écrire de manière un peu plus simple je vais pas mettre toute la syntaxe c'est je m 1 1 un élément je vais avoir mon mutex donc je vais protéger tout ça par un loc sur le mutex je vais maintenant voir si la condition du blocage est assuré et donc je fais bien un while tout simplement pour vérifier à chaque fois que lorsque je vais je vais faire une allocation est ce que j'ai le bon nombre de cases libres si je n'ai pas le bon nombre de cases libres qu'est ce que je vais faire je vais me mettre en attente sur la condition en libérant le mutex en question je laisse un peu de place et puis qu'est ce qu'on va faire après lorsqu'on lorsque la condition sera respectée et bien je vais faire comme tout à l'heure à savoir tout simplement le nombre de cases libres je vais lui enlever n et je vais faire le unlock de sur le mutex qu'est ce qu'on devra faire sur le fruit et bien sûr le fruit je vais libérer n comme je vais toucher à cette cette variable nombre de cases libres je vais verrouiller ces éléments là je vais faire le nombre de cases libres je vais l'augmenter de n et potentiellement je vais avoir à signaler à tous les processus qui étaient bloqués sur la file d'attente de cette condition que un événement est arrivé et que ils pourront se se réveiller alors si on fait ça en fait ça ne va pas marcher je vais me placer dans un premier temps dans la logique je vais mettre comme ça dehors donc je vous rappelle on n'utilise jamais de broadcast dans le cas du or qu'est ce qui se passe et bien lorsque un processus va se réveiller je voudrais réveiller en cascade les autres donc pour ça tout simplement je vais faire un signal à ce moment là avec sur la condition pour réveiller tous les processus alors qu'est ce qui risque de se passer si je fais quelque chose de ce type là eh bien je vais avoir imaginons que j'ai deux processus et que je libère alors mais j'ai non je vais je prendre processus p1 processus p2 j'ai processus p3 mais j'ai non que le processus p1 soit avait fait un alloc de 3 le processus le processus p2 a fait un alloc de 4 le nombre de cases disponibles et égale à 2 à 0 pardon et que le processus p3 fait un free de 2 alors en fait les deux processus étaient bloqués donc ils sont bloqués dans la boucle while nb libre inférieure à n donc les deux ils attendent donc nb libre pour l'instant est égal à 0 et n est égal à 3 ici nb libre donc j'ai la même chose avec nb libre est égal à 0 toujours et le nombre demandée est égal à 4 je suis sur le wait donc les deux sont bloqués sur cette condition donc les deux sont bloqués ici qu'est-ce qu'on sait qu'est-ce qui se passe lorsque je vais faire un free lorsque je vais vous faire un free je vais avoir le nombre de cases libres qui va passer à 2 je vais faire un signal et lorsqu'on est dans cette logique là la main est prise tout de suite un des processus qui était bloqué sur cette condition va se libérer alors imaginons pour faire simple je vais mettre au niveau graphique que c'est le processus 2 donc le processus 2 va être libéré il va faire le signal immédiatement à ce moment là il va libérer le processus 3 qui va faire le signal imaginons que je n'ai pas d'autres processus à libérer dans ce cas là il va poursuivre et il va faire son test il va faire son test et il va faire le wait comme il va faire le wait il va rebasculer sur le processus qui va prendre la main imaginons que ça soit le processus P2 le processus P2 va reboucler puisque la condition n'est pas respectée NB libre inférieur à N et donc qu'est-ce qui va se passer ? et bien ils vont se passer la main et on va avoir un interblocage donc autre option qui ne va pas poser de problème d'interblocage donc je vais effacer cette partie là autre option on va passer en logique POSIX donc POSIX je vous rappelle on garde la main jusqu'au unlock donc là on va remplacer le signal par un broadcast lorsqu'on va faire le signal par un broadcast on va exécuter jusqu'ici on va effectivement avoir cet élément là qui va être libéré mais on va aller jusqu'à on va reprendre la main donc au bout d'un certain temps donc si je reprends mon exemple avec mon processus P1, P2 et P3 je n'aurai pas les deux processus qui vont se passer la main à l'un l'autre puisque je n'aurai pas ce signal qui va être ici et donc on va simplement attendre qu'un nouveau processus libère la mémoire en rajoutant un nombre de cases N de manière à ce que ici le broadcast réveille tous les processus qui sont susceptibles de faire une allocation et le premier qui aura le bon nombre va pouvoir se débloquer donc voilà un petit peu pour l'allocateur quelques éléments pour vous aider